hey salut à tous à tous c'est alex comment vous allez écouter moi ça va bien on se retrouve les gars pour une nouvelle vidéo on est parti pour la suite de ce tour avec renko evan poulé l'équipe quick step on rappelle les trois étapes en italie qui sont bien déroulés puisqu'on est deuxième à cette sortie là avec crème co derrière evin voclin qui devrait s'essouffler peut-être un petit peu même si il arrive à tenir l'étape du galibier derrière il a quand même une porte ouverte qui peut aller assez loin parce que le chrono peut être à son avantage aussi donc attention attention mais déjà de sacré petit écart avec des coureurs comme qu'elle moseu comme ouais comme landa qui sont déjà plus trois minutes des mecs comme vente se venant comme enric mass est très loin aussi de gros écart créé on avait eu un premier rio sprint qui était remporté par yasper philippsen c'est déjà terminé pour les sprinteurs puisqu'on va avoir ce départ de pinéro l'eau et plusieurs ascensions aujourd'hui pour monter le mythique galibier et aller chercher l'arrivée d'étapes à valoir après la descente donc du galibier étape courte mais très très montagneuse on peut mettre de plat aujourd'hui ça va être très intense moriband se venant dans l'échappée ça peut être très bien pour le classement de la montagne puisqu'après il a quand même six étapes qui sont enfin cinq étapes il se voit si six étapes qui sont un ils sont plutôt tranquille pour lui donc moriband se venant pour prendre des points de la montagne et bien sûr même quoi bonne poule hâte de le voir dans le galibier pour forcément ce maillot jaune on peut aller chercher ça pourrait être très très intéressant on sent pas une énorme forme mais pas de mes formes en tout cas pour renko et pour michael landa c'est nos deux coureurs on va dire à surveiller quand même il faut l'avouer et maintenant on va partir avec bien évidemment moriband se venant qui a le maillot sur les épaules de meilleurs grimpeurs et il ya des gros points à aller chercher aujourd'hui avec notamment l'ascension de ses strières on y est déjà quasiment dans cette ascension vous voyez qui est très très longue c'est parti pour moriband se venant 5 minutes au général il n'est pas si loin que ça ça me fait peur en cette descente du galibier avec renko qui est le meilleur descendeur on va devoir être bon à perdre trop de temps au sommet sur les meilleurs si on veut pouvoir jouer quelque chose après avec la descente en tout cas moriband se venant des parties et maintenant l'objectif c'est les points de la montagne allez le final de ce col de ses strières on va faire claquer un petit peu de gel parce que ça roule vraiment très fort l'ecne sonne la tour notamment dans cette échappée de zanna menkis et duns être distancé il suffisait que je le dise il y avait mathieu van der pool aussi qui avait tenté cette échappée mais elle est rude cette échappée parce qu'on est seulement sur la quatrième étape on a déjà vu ce qui s'est passé sur les routes italiennes c'était très très faux mais alors là d'avoir tous ses cols dès la quatrième étape c'est qu'elle de l'inédit le col de ses strières à 5 points il est seulement deuxième catégorie il a fait énormément de dégâts dans le peloton parce que le peloton est tranquille mais il ya énormément de pouvoirs qui ont voulu partir dans l'échappée qui sont cassés les dents on va avoir de sacrés écarts à la fin de cette étape puisqu'il reste déjà 86 km l'étape est très courte aujourd'hui et on le voit un sept cas dans un groupe de contre avec notamment fortunato avec crone avec georgenhardt paulès van der pool qui a été repris ça c'est vraiment une étape explosive qui est parti pour le moment vraiment à 200 à l'heure et là maintenant c'est mon genève qu'il faut rendre et il ya cinq points à venir chercher encore une fois et très bon ça avec avec maurie vente se venant face à pierre la tour et louis ben qui s'est pas les plus rapides que c'est mais c'est là d'y aller avec pierre la tour on le voit un lui il a lancé vraiment son son sprint et on y va avec maurie vente se venant aller jusqu'au bout essayer de résister 5 points supplémentaires ça nous mettrait très bien malheureusement il ya n'aura que trois et on vient de rentrer en france d'ailleurs je ne sais pas je ne sais pas si on pourra mettre des ponts au sommet du galibier vu la vitesse à laquelle savons on est en train de perdre déjà quelques coureurs dans le peloton mais regardez les formes pas non plus ou plein de croire si manier en tout cas il est encore présent dans peloton peut-être qu'il aura l'opportunité pour marquer et des points au niveau du intermédiaire voilà borac est en train de faire un énorme coup d'accélération là avec sauvé au martinez blasopé indé première position c'est énorme david go du distance et on a perdu tous les sprinters quasiment on va demander à teamerlier lui de s'arrêter ça sert à rien de suivre un le rythme il va se cramer pour rien il a des étapes pour lui derrière teamerlier voilà il va distancer on va demander juste à yves l'emporte de l'attendre et à casper hasgreen de l'attendre aussi aucun autre intérêt et là ça roule littéralement comme des bourrins plus ils ont besoin de builder pour la protection sans plus cohérent mais ça roule déjà comme des fous furieux avec regarder le tempo de l'équipe de l'équipe borat les équipiers de primodroglich qui se sont mis à la planche on a encore très loin là du sommet du galibier ça va tout faire exploser en miette aujourd'hui rappelle que c'est seulement la quatrième étape et le groupe de tête là bas qu'on aperçoit ça va voler en éclats ça a volé en éclats maintenant c'est blassov il prend les rênes il est neuvième du général alexander blassov je pense que soubrero c'est déjà terminé déjà dans le dur pour lui il va faire très très mal ce galibier en plus on est sur la partie vraiment très doulante 5% de pente donc là il ya pas mal de corps qui vont lâcher prise on a du mal par contre avoir des jumbo dans les premières positions vingard est là il avait cette cause devant et pas si c'était la meilleure strat d'avoir cette cause devant là sur cette étape pour jeunesse vingarde ou d'équipiers avec lui on va voir là il a été distancé c'est que c'est laissé des cramponnés lui de la tête de course le petit quoi encore il y avait ouais il ya plus grand monde il ya plus grand monde du tout galard distancé maintenant c'est que c'est repris devant nous il d'heure est là toujours on va demander à nos équipiers là de prendre des légels c'est très bon pour prendre les gels mais d'un autre côté on va le prendre aussi avec comme quoi maintenant au moins c'est fait les places off en difficulté c'est qui maintenant qu'il vient rouler je crois que c'est dû à eux non c'est toujours sauveur héros mais il ya un gars aï ou souké dans les très très bonne position là pour venir mettre un coup d'accélérateur une autre voiture côté de jane et maintenant c'est le lieutenant qu'il reste 71 quoi mais ça va ça va péter dans tous les sens et l'idée maintenant ou sauveur héros qui roule sauveur héros toujours se distancer il a fait le il a pris un coup dans la tronche 1 il a fait vraiment le boomerang cette keus attaque puis directement renvoyé dans les cordes il ya un petit instant là où ça se regarde devant pierre la tour avec fortunato mentis et roana yuso qui va accélérer roana yuso qui met le coup d'accélérateur ouvrir au qui essaye de maintenir tout ça elle est longue encore cette ascension du galibier mais qu'est ce qui s'en passe des choses parce que ça roule vraiment un énorme rythme maintenant avec toujours son héros qui est vraiment incroyable aujourd'hui ça aurait entré très fort avec renko pour le moment s'accroche comme on peut pratique encore là pour jeunas vingarde c'est le seul équipier qui lui reste un je crois jeunas les vogacar un peu plus discret mais il est là bas au glitch n'a peut-être plus grand monde avec lui petit peloton et l'attaque de richard carapaz il est loin ritien il est loin ça va le laisser partir sans août se venant toujours avec pierre la tour et lorenzo fortunato désormais l'attaque de pogacar par contre comment on va réagir à saint il en demande où il leur qui va venir rouler parce que là l'attaque de pogacar il faut quand même il faut quand même la gérer un il faut amortir l'onde de choc parce que le peloton va exploser carlos rodriguez qui est sorti aussi mais pogacar est en train de faire très mal à tout le monde primos roglitch qui demande à jayne délai de se sacrifier ou alexander vlassov deux peut-être ou les reprises et rouleti voile et on y va on y va aussi avec avec renko on est obligé l'un est obligé de revenir sur ce petit groupe très intéressant avec rodriguez et carapaz carapaz qui essaye de relancer mais il ya pougacar devant les gars il ya pougacar et robic a compris on le comprend aussi avec avec renko qu'on doit essayer de revenir plus de cinq kilomètres encore avant le sommet celle qui ne réagit pas c'est le nazi une garde est ce qu'il a raison est ce qu'il a tort je ne sais pas allez allez ce qu'on va faire on va faire ce move là on est obligé même ça va pas être très très utile demandez à un mori dans ce moment de nous attendre le pogacar est en train de faire exploser vraiment tout le monde si on peut avoir un petit coup là de devant de ce venant pour rouler ce serait ça serait bien d'avoir ce petit ce petit coup de pâte mori vente ce venant voilà venir nous protéger parfait au lit tu fais mal mais qui est fort la religion très très fort aujourd'hui on a vu que derrière tout le monde était était dans le même groupe resté dans la roulette de primos rogui je pense que c'est vraiment le meilleur move à faire d'un coup et primos l'année les deux coureurs qui vont lisser leur effort est surprenant par contre que ving de garde n'est pas essayé on a toujours non il a été repris il était intercalé richard carapace il a été repris pour du lambda derrière on l'aperçoit un tas des pogacar trois kilomètres encore avant le sommet jorgensen qui roule et qui a fait exploser un peu vingarde kevin voclin a été distancé avec carlos rodriguez nous on reste avec avec primos pour le moment derrière les normes tempo de matéo jorgensen et il fait un très très beau boulot allez on va relier nous primos rogui le coven pool 25e l'écart là autour des 30 secondes c'est pas mal du tout pour l'attaqué le tempo impressionnant de pogacar vingard est sorti tout seul derrière va être revu l'ovni je n'ai une garde et on est quatre déjà très très costaud vingard revient une garde vient de revenir on va essayer de terminer fort nous cette ascension il ya des bonifs au sommet 8 secondes pour celui qui passe en tête la zingat qui continue son effort pour le moment on n'est pas mal du tout nous avait créé le coven pool ce dernier kilomètre et l'un coup qui accélère 34 secondes on n'a pas on n'a pas d'une d'autres derniers mois non plus en face à tadej pogacar et là-bas tadej il est fort quand même il est très très fort et derrière les écarts ils sont énormes par rapport à enric masque notamment l'ambiance d'énormes dans ce col du galibier pogacar qui va passer avec une trentaine de secondes célération de jonas une garde on va revenir très très proche de tadej pogacar va se mettre dans le rouge mais au moins on va revenir dans la roue et l'on va être les quatre ensemble quasiment et oblige qui est distancé la descente par contre qu'est ce que c'est dur avec renko les descentes j'avais pas du tout pensé à ce détail on va prendre peut-être va perdre peut-être un peu de temps dans cette dans cette descente il faut s'accrocher là dans la première partie on sait la première partie de la descente du galibier compliqué pas là qu'il faut perdre pogacar mais c'est rien de relancer c'est la prise de virages on peut perdre vraiment le maximum de temps en tout cas il fait une descente quasiment vraiment la bloc l'un tadej essaye de rentrer avec renko bien pour l'instant je n'ai une garde est avec nous il ya que euro glitch qui est explosé dans les tout derniers mètres mais les cinq secondes de bonnif on est passé en deuxième position je n'avais pas trop regarder vous avoue j'étais concentré totalement sur autre chose il semblait qu'on était passé deuxième mais j'avais pas la confirmation j'avais pas du tout ce qui s'était passé à côté et assez jaunassin qui relance c'est bien on est avec jaunassin on va être avec ta l'a également il y aura finalement très peu d'écart entre les trois quatre premiers et à pour le moment bachar le fait tout le monde à l'ascension je n'ai une garde à bien utilisé mathéo georgensen finalement j'étais en train de dire tout à l'heure il n'y a pas de quoi vissement et ben georgensen a fait une très très belle ascension et avec pogacar vingarde va rentrer oblige va sans doute rentrer aussi et c'est rembombardé ensuite derrière qui est présent et une belle descente les écarts ils sont énormes vraiment il ya les quatre là et le reste de la troupe permettra d'ajuster aussi ce tour 1 ça permet de voir les notes d'ajuster pour le reste mais bon après c'est quand même les quatre plus forts aussi de actuellement et pogacar essaye d'en remettre en tout cas roglitch a pu rentrer il reste encore quelques kilomètres de descente avant la fin et l'occasion peut-être d'aller chercher une étape avec avec renko pachar qui essaye d'en remettre il en fait beaucoup d'années pogacar il est déchaîné aujourd'hui et nous franchement pas perdre de temps dans le dans l'étape du galibier avec renko c'est une très très belle performance et allez on va essayer d'en mettre une quand même mais qui restait quelques petits virages est peut-être en sortie de virage maintenant là c'est jamais on peut le faire est ce que derrière ça va revenir oblige peut-être qu'il va essayer d'y aller au lit très très gros candidats aussi un pour la victoire d'étape là ça va sans doute rentrer ils sont tous ils sont tous à bloc comme tous au sprint ils ont rentré avec ta dépôt gacha canon qui va essayer d'attaquer est ce que ça va se regarder est ce que ça va attendre on peut se regarder on a deux minutes d'avant sur romain bardet on va avoir les premiers du général ici on était déjà 2,3,5 et 6 on va être en 2,3,4 mais dans quel ordre pour le moment avantage à renko evenpool quand même avec les bons livres qu'on a pu récolter et l'avance qu'on a vu au général donc la tchart qui lance de très très loin et là ça passe par un très très bon virage j'ai eu un petit peu peur allez on est devant on est toujours devant avec renko est-ce qu'on peut aller se la chercher celle-ci renko pour le moment qui est devant le retour peut-être de poga de vingueux et de roglitch et qu'il n'a pas l'air si impériale que ça on s'impose troisième place entre vingue gardé et primos roglitch à les écarts ils sont incroyables à tos fait avec les écarts entre ces quatre hommes et le reste de la de la troupe il y aura des mecs comme comme enric mas comme richard parce qu'il avait déjà perdu beaucoup de temps mais bon il va pouvoir remonter un petit peu et jane les des vlasov des rodriguez des romain bardet aussi puisqu'on l'a vu sur cette étape matéo jorgensen par contre sacré opération de sa part matéo jorgensen on va voir donc mais tient mal pris le virage il était en deuxième position il a totalement pris le virage un peu trop large du coup derrière il est en galère pour remonter et face à vingue garder ce qui vient chercher non ah non il est pour aussi au lancer de vélo il fait quatrième roglitch aujourd'hui c'était peut-être le moins fort des quatre même s'il a fait une très belle attaque il avait été lâché au sommet et donc on prend le maillot avec l'impôt et là par contre on peut le tenir je pense qu'en un bon petit moment ce maillot de leader parce que l'on va voir contre la montre qu'il va être à notre avantage les chemins blancs ça peut être statu quo et le durance peut être à l'avantagé de renko aussi donc peut-être jusque dans les pyrénées on peut conserver ce maillot on va voir les écarts et j'assure l'étape au bachard vinguergarde roglitch evenfool dans le même temps bardé à une vingt il bat ou une 42 2,02 jorgensen hendrik mas 2,02 avec carapaz aussi l'inéos thomas bernal rodríguez vaut que l'un treizième mais il avait le maillot à défendre il termine avec inlay et landa de ce moment plus loin vlassov simoniettes très loin avec jacques avec adamiettes avec picoque avec félix galles avec ben o'connor des écarts énorme le dixième picoque est à 5 27 déjà on est à la quatrième étape on a déjà je pense les quatre premiers dans quel ordre et 20 pouces gatcha rovich vinguergarde au moment avantage à renko evenfool très très bonnes opérations aussi pour mourir dans ce venant de 40 points au classement de la montagne il a fait il a pris quelques petits puntos aujourd'hui ça fait plaisir maintenant à une étape pour les sprinteurs les sprinteurs qui vont avoir quelques journées pour eux on va déjà quitter les alpes mais on y reviendra d'ici quelques étapes notamment lors de la fin de ce tour de france pour l'arrière à saint bulba et cette étape les taillés normalement pour les sprinteurs début d'étape avec quelques petites bosses mais devrait sourire aux sprinteurs et peut-être une occasion avec team merlier de faire parler la puissance allez une possibilité avec team merlin de marquer des points ils sont que trois devant clark paché et burgo d'eau on va essayer d'aller d'aller en claquer quelques-uns des points envoyé asper philipsen toujours le fameux maillot vert et pas le plus beau du monde on le sait j'espère philipsen qui a lancé avec jonathan milan qui essaye de revenir on est dans la roule à de philipsen c'est sûr que quand même de le reprendre et solide qui passe en deuxième position et troisième normalement pour nous avec merler 10 points encore une bonne cinquantaine de kilomètres avant l'arrivée allez cette arrivée qui devrait être aux sprints tous les leaders sont présents on a perdu quelques courants mais forcément j'ai été oublié de les faire rouler pour pour représenter tout simplement le fait qu'on soit maillot jaune donc as green et l'emporte ont roulé aujourd'hui mais il termine l'étape tranquillement d'ailleurs leur dire voilà ils sont fatigués s'accrocher plutôt sans à coup pour que vraiment ça devrait le faire pour les pour les délais aujourd'hui ils sont déjà loin donc pour un reclassement général 42 minutes pour as green et plus d'une heure pour yves l'emporte mais ils sont encore dans les 100 premiers et c'est encore beau j'ai envie de j'ai envie de dire on va surveiller asper philipsen on l'a vu très très bon sur le premier sprint à turin c'est lui un qui est allé le chercher premier succès pour un sprinter bien nouveau nom aujourd'hui et pourquoi pas un belge encore avec team merlia et la victoire de remco evenpool à à valoir et tout le monde est en train de se repositionner là avec donc les placer dans les premières positions il veut pas perdre son maillot un sa place plutôt comme qu'avec est aussi ça c'est parfait on essaye de sophier par contre je vois je le vois plus d'ailleurs le maillot de mathieu van derpoole à mon avis et voilà van derpoole s'est repositionné je pense que il doit pas être très très loin notre ami jasper philipsen il est juste là derrière une petite ouverture là pour se replacer d'amour et capio de christophe la porte peut-être une possibilité là de faire quelque chose timolens qui s'est mis aussi à rouler encore quatre kilomètres on va vite 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 y arriver là dans ce dans ce sprint il est enfermé par contre jasper philipsen là-bas pour l'instant impliqué de trouver l'ouverture pour jasper philipsen arnaud de liens n'est pas florian vermer j'avais une grosse qui est en train de faire l'effort attention à ce virage à droite là attention il faut bien aborder ce virage à droite de pas être gêné et voilà on s'est un petit peu fait gêner là par contre un nouveau virage à droite il est à l'échelle dans cette approche de sprint je ne connais pas du tout encore ses étapes et c'est compliqué j'ai pas vu où étaient tous les sprinteurs en tout cas on y arrive là on approche la danse dans ce final on a lancé dans la roule à deux petits peu tout le monde avec gros ce qui était dans les premières positions philipsen encore qui remonte philipsen est fort aujourd'hui ça sera un deuxième succès pour jasper philipsen trop facile de voir nos démarres cette fois ci pour poirer mon sprint il faut que je m'y remette mais qu'est ce que c'était facile pour jasper philipsen j'ai cru au moment qu'ils allaient faire un doublé avec caden groves qui avait lancé tout seul de son côté mais non il est au dessus du lot jasper philipsen le meilleur sprinteur du monde bien évidemment mais regardez caden groves était tout seul et qui était plein de résister et philipsen regardez la facilité parce que regarder au kilomètre il est assez mal placé non à des commis se replacent se replacent regarder il passe devant tout le monde il vient mettre cette ultime accélération seulement quelques mètres de la ligne mais il s'impose avec presque un vélo sur arnaud des mars et derrière il ya des plus gros écarts je crois que c'est arnaud de lille qui vient chercher cette troisième place on est dans le top 10 nous mais victoire malheureusement avec avec team merlière jasper philipsen conserve bien évidemment là le maillot vert on peut pas faire mieux un pour philipsen de street de victoire et 8e nous avec avec team merlière regardez ces 3e ensuite c'est effectivement ils font jouer et one leur temps avant de vegas n'est quand même des meilleures notes pas trop comment le jeu appeler à cette artiste parce que j'ai pas fait de start et j'ai pris la start liste des faults changements bien sûr au général une nouvelle étape de sprint qui nous attend départ de macon là ça va être pareil un type et est taillé pour les sprinteurs jusqu'à dijon avec aucune si il ya une petite difficulté au programme et sinon c'est plutôt plutôt plat quand même est plutôt plutôt alors à leur avantage cette étape donc entre macon et dijon on va essayer cette fois ci être mieux positionné avec jasper philipsen il n'y a pas de danger il n'y a pas de risque et ça devrait se terminer a priori a priori une massive et c'est parti ce sprint intermédiaire qui intervient on va essayer d'en mettre des points on aperçoit jasper philipsen qui juste l'un et on va essayer là cette fois ci de bien giclé on est bien sorti avec dire maille avec koi avec arnaud de lis également pas de philipsen remonté là pour le moment on est un peu en mes formes aujourd'hui malheureusement mais quelques points au philipsen qui a pas dû être impériale il est un petit peu gêné peut-être maintenant dans 77 km ça sera à dijon au sprint sans doute ça serait bien de n'être pas trop mal mais bon malheureusement on n'est pas en top forme avec avec il derrière et les dix derniers kilomètres de cette étape deux ans en tête mort comme c'est une échale toujours les ans points de mirin ils sont à une trentaine de secondes je sais pas si ça va rentrer ou pas normalement oui quand même à 30 secondes on les a en point de mire le coton est en train de se lancer j'ai encore envie de prendre la roue de jasper philipsen avec mathieu vanderpoul on est dans la roue de mathieu vanderpoul c'est vrai que jasper philipsen vu ce qu'il a montré sur les deux premiers sprints je ne vois pas comment il peut être touchable c'est vrai que ewan est là pour les sprints du côté j'ai quoi l'eau là on a quand même j'utilise la drogue de vegan normalement tant qu'il est qu'elle sur la liste d'il en gros de vegan humble un peu un peu curieux et c'est michael mathieu ça ne s'est pas grande vegan donc ouais bizarre un cas ils ont sacré très important dans cette équipe ils sont repris les hommes ils se sont arrêtés de rouler on surveille espère philipsen parce que je le vois pas là avec son maillot vert je vois énormément de courant pécine mais je vois pas d'espère philipsen on l'a vu il n'avait pas de difficulté à chaque fois pour ce qu'il est pour remonter a été il a été bluffant il est là bas dans la roue de mathieu vanderpoul on reste bien placé casper as green là qui va nous épauler qui va nous donner un petit coup de main ça peut être ça peut être quelque chose à prendre là forcément l'aide de casper as green sont non plus à pas se faire trop gêner là parce qu'on arrive dans dijon ça va être très rapide d'alancine a bien compris là que ça allait être vraiment très rapide la vitesse il ya de la vitesse pour contre casper as green c'est pas possible j'ai peur qu'il me qui me gêne déjà que les deux premiers sprints n'a pas été exceptionnel vraiment très dommage de se faire se faire battre par par une erreur comme ça allez ça remonte bien c'est l'air un là bas avec tadeï également qui très bien placé tadeï pogacar là pour l'instant et c'est une 2 de rester positionné là dans la roue de cadet ne gros c'est ce que ça serait pas une bonne roue à suivre ça qu'à d'une grosse qui va lancer son donc au équipier philippe c'est un nom le c1 et christophe laporte aussi maintenant là qui est bien placé à l'est sa lance avec zing les christophe laporte on est un petit peu gêné mais on est passé sans souci de milan cette fois ci philippe scène a peut-être un petit peu plus de mal au démarrage est pas mal mais on va manquer de juve malheureusement pour finir philippe scène encore philippe celle il est trop fort et à se faire philippe scène 3 à la suite troisième victoire sur un sprint trop fort trop fort vraiment je le pensais vraiment en difficulté regardez le qu'il a sur la fin parce que il lance son sprint en même temps que tout le monde à regarder il est au même niveau il est au même niveau il est au même niveau et dans les 200 derniers m le coup de rein qui vient m c'est en plus avec un lancé de vélos incroyable et nous on doit faire un top 5 aujourd'hui je pense mais là il prend déjà énormément d'avance pour le maillot vert il semble quand même le plus fort pour sa troisième victoire d'étape le maillot jean toujours pour un coup le vert pour lui quand c'est de nantes avec le maillot à poids et rien de coup avec le maillot blanc je suis curieux de savoir d'ailleurs qui c'est qu'ils portent ce maillot blanc encore en visage la gagne germain il fait deux milan fait trois et on fait quatre il était vraiment très très fort le maillot blanc qui est porté par vauquelin du coup par procuration et on est deuxième du maillot vert mais on a 100 points de retard trippé bled trippé belge pour le moment en tête de ce classement du maillot vert mais philippe scène est très compliqué d'aller le d'aller bouger il est vraiment un très fort la prochaine fois trois nouvelles étapes ils promettent vraiment avec le contrôle amont de nuit saint georges et de jean chambertin l'arrivée à colombe et les deux églises il promet là aussi et cette étape qu'on attend tous c'est l'étape des chemins blancs autour de trois ça peut être vraiment une étape où le classement va évoluer pour le moment on va surveiller les quatre coureurs entre vingard rovich au patch arrive un poule derrière forcément ils sont beaucoup plus loin donc on a envie de dire déjà c'est un de ces quatre la risque de remporter ce tour en moins d'une énorme surprise mais il est bien parti ce tour au moment c'est qu'on avec renkwevenpool j'espère que ça va continuer j'espère que ça vous a plu également je vous dis à la prochaine portez vous bien ciao tout le monde